Bonjour Alain. Bonjour Malika. Nous avons terminé notre premier entretien sur le sentiment de culpabilité inconscient et maintenant vous allez nous donner l'exemple de Daniel. Effectivement Malika. Daniel nous a connu par l'intermédiaire d'une amie que nous avions accompagné et en venant nous voir, Daniel nous raconte ceci. En dix ans, je viens de cesser toutes les activités des deux entreprises que mon père m'a léguées. Je n'ai vraiment pas de chance. Je rencontre toujours les mêmes difficultés avec mes associés. Au début, tout se déroule très bien. Nous travaillons beaucoup avec enthousiasme et au moment de récolter les fruits de nos efforts, malheureusement, on ne se supporte plus. Personnellement, je n'aime pas les conflits, alors j'abandonne tout mon travail et même mes intérêts. Le malaise que Daniel exprime est un grand classique du sentiment de culpabilité, que ce soit pour la vie de couple, la fondation d'une famille, la création d'une entreprise ou la réalisation de tout autre projet. Dans le processus d'échec et d'annulation provenant du sentiment de culpabilité, nous pouvons identifier trois manifestations majeures. Il y a donc trois manifestations majeures liées à un sentiment de culpabilité inconscient ? Effectivement, Malika. En tout premier, vous avez l'échec de toute entreprise avant même d'avoir commencé. Il s'agit de la personne qui ne parvient pas à entreprendre. D'ailleurs, ça étonne énormément son entourage. Pourquoi cet homme ou cette femme, avec son expérience, ses qualités, son CV, ne trouve pas le poste qu'il ou qu'elle mérite ? Pourquoi cette femme si jolie, si pétillante, si intéressante, reste malgré elle célibataire ? Dans ces deux cas très répandus, c'est l'arbre de l'impossibilité de se donner le droit à la réussite et au bonheur qui cache la forêt des potentialités. On peut citer comme seconde manifestation l'annulation et l'échec au moment de réussir. Comme pour Daniel, au moment où l'on pourrait accueillir les bénéfices, les moments de bonheur, que ce soit pour la vie de couple ou pour une entreprise, une évolution de carrière. On ne supporte plus son entourage. En fait, de quoi est-il question ? Qu'est-ce qui devient inacceptable ? Au niveau conscient, ce sont les autres. Mais au niveau inconscient, c'est l'angoisse que l'on ressent à l'idée d'aboutir, de réussir, car l'on a à être objecté dans notre inconscient que nous n'avons droit à rien. La troisième manifestation, c'est l'échec et l'annulation après avoir atteint le succès. C'est l'histoire bien connue des retraités qui, après une dure vie de labeur, ont tout organisé pour une retraite paisible et heureuse. Tout est là, la maison, le piano, dont on regrettait de ne pas avoir eu le temps de jouer ou l'argent pour les voyages et qu'ils s'apprêtent maintenant à effectuer. Malheureusement, trois mois après le départ en retraite, après avoir atteint l'objectif tant attendu, l'annulation suprême survient. Il meurt. Cela concerne aussi la personne qui vient d'obtenir ce qu'elle désirait depuis toujours, que ce soit pour le travail, le couple ou d'ailleurs tout autre domaine, et qui par un acte manqué, et nous dirons, nous, en tant que thérapeute, réussit pour l'inconscient, annule sa réussite. Est-ce qu'il y a un élément commun aux différents sentiments de culpabilité inconscient ? C'est une question importante, Malika. Dans ces trois mécanismes, comment savoir que le sentiment de culpabilité inconscient en est la cause ? Déjà, il y a le problème qu'il est inconscient. Donc nous l'ignorons. Toutefois, nous en connaissons le symptôme, l'angoisse, qui d'ailleurs disparaît dès que nous nous sommes dépossédés de ce qui avait tant d'importance pour nous. Revenons à l'histoire de Daniel. Au début du mariage de ses parents est née sa sœur aînée, Clotilde. La maman était jeune, encore peu mature, et cette petite fille l'encombrait autant que son mari. Le rêve de cette maman était de sortir, rencontrer d'autres hommes, s'étourdir, jusqu'au jour où son mari lui a dit qu'il lui rendait sa liberté et qu'il ne voulait plus vivre avec elle. Ce fut un réveil salvateur et cette femme a décidé courageusement d'apprendre à apprécier et à aimer son mari. Pour sceller cet engagement, les parents ont décidé d'avoir un autre enfant. Daniel est né avec dans son inconscient la mission d'unir ses parents, d'éviter tout conflit, mission qu'elle a d'ailleurs effectué le mieux possible, mais à son corps défendant, subissant notamment de nombreux symptômes psychosomatiques. Un jour en séance, Daniel se surprend à dire « Je déteste les conflits et je déteste encore plus les gens qui les génèrent. Je n'aime pas mon père quand il disait que j'étais sa préférée et qui en même temps trouvait nul tous les garçons que je fréquentais. J'en veux à ma sœur de s'être laissée faire et de répéter continuellement qu'elle ne compte pour personne. J'adore mes parents, j'adore ma sœur, mais je hais la vie qu'ils m'ont fait mener. Je me rends compte que je me suis toujours senti coupable de tout. Je crois que je hais mes associés, mais aussi la réussite, le bonheur, autant que ma famille a toujours attendu de moi d'être une bonne petite fille gardienne de l'harmonie. Nous avons donc accompagné Daniel vers une reprise d'elle-même, de ses forces, de son autonomie, de sa libération du sentiment de culpabilité, maintenant devenu conscient. Et à présent, son esprit d'entreprise s'est à nouveau manifesté, mais désormais avec le droit de réussir et le bonheur d'être elle-même. Ainsi, notre programme d'accompagnement en développement personnel, que nous dénommons le pouvoir de choisir, a permis à de nombreuses personnes comme Daniel de se libérer de ce qui les empêchait de réussir dans leur vie personnelle, professionnelle, parentale et même de couple. Dès les premières étapes, nous vous aidons à placer une demande, identifier le meilleur de vous-même, fixer des objectifs, clarifier le rôle de l'amour dans votre vie. Vous pouvez lire d'ailleurs à ce sujet notre article sur la question de l'amour dans le développement personnel, le bien-être et la réalisation de soi. Probablement vous vous savez concerné, nous pouvons vous apporter une écoute attentive, bienveillante et de nouvelles perspectives pour vous aider à vous libérer de tout sentiment de culpabilité, à reprendre confiance en vous, à retrouver sens et aussi à réussir votre vie sur un plan personnel, professionnel, affectif ou parental. Pour cela, remplissez dès maintenant le formulaire que vous trouverez en bas de cet article. A très bientôt !